Des signaux sismiques d'une intensité inhabituelle enregistrés par un laboratoire à Clermont-Ferrand, ils indiqueraient une éruption imminente du puits d'hommes, on t'explique. Ok stop, c'est un fake. Des montages comme ça, bah t'en as plein sur les réseaux. Et comme tu le sais, devant on a parfois la flemme de réfléchir, pire, on a envie d'y croire. Une tuzone qui fait maigrir, l'ASM qui soi-disant gagne à l'extérieur, la terre plate, donc faites gaffe ! Alors voici pour toi quelques petits conseils à garder dans un coin de sa tête. Un titre d'article ne vaut rien par rapport à son contenu, surtout si le titre est putaclic. Identifier la source, orientation du média, l'auteur, et utiliser les outils comme DeFacto ou EU vs Disinfo. Tous les liens sont dans la description. Vérifier de quand date l'information, croiser les sources, et réfléchir avant de partager. Et pour lutter contre la désinformation, l'Union Européenne a déployé le code de bonne pratique pour les plateformes vidéo. Ces plateformes doivent livrer des détails de leur algorithme, qui sont à la base conçues pour recommander les fake news car elles sont plus virales, et elles permettent de partager plus de pubs. Mais attention à ne pas tomber dans la censure. Comme le déclare la vice-présidente de la commission Vera Rourova, Aucun journaliste ne devrait être espionné en raison de son activité. Aucun média public ne devrait devenir un organe de propagande. Donc en gros, garantir la liberté de l'information sans la désinformation. Cette désinformation peut aussi menacer la démocratie, quand elle est orchestrée par des puissances étrangères, comme par exemple... En clair, pour assurer nos arrières, l'Union Européenne lutte contre la manipulation de l'expression, dans le but sacré de protéger la liberté d'expression. Et toi, tu truques les élections d'un état démocratique ou... Ou pas ? Dis-le nous en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada